Bien bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment mettre en valeur votre véhicule avec les photos. Nous allons commencer d'abord par la toute première photo que voit le locataire, celle qui représente votre véhicule. Là je vais vous montrer sur une photo qu'on voit sur le site, par exemple celui-ci. Vous voyez que la photo est mal prise. Pourquoi ? Parce que le véhicule est dirigé vers la droite. Il y a le prix en bas à droite qui cache un petit peu le véhicule, ce qui est dommage. Et en haut à droite, il faut bien imaginer qu'il y a aussi un petit truc, par exemple Gatoran Connect ou Sur Rendez-vous. Donc déjà ça prend de la place au niveau de votre photo. Donc il faut imaginer que d'abord quand vous mettez une photo, la première, soit le véhicule soit dirigé plutôt vers la gauche. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais vous montrer ça. Vous voyez comment, voilà le plan. En gros la photo, comment c'est représenté ? Si vous devez faire une photo, essayez de diriger votre véhicule vers la gauche pour la représenter le maximum de l'ensemble du véhicule sans que le prix en bas à droite le cache et sans que en haut à droite le petit texte le cache. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour vraiment que le locataire voit la splendeur du véhicule. Deuxième chose aussi à savoir quand vous faites une photo, c'est ça. Quand vous faites une photo, évitez de faire un arrière-plan avec d'autres véhicules. Vous voyez ce que je veux dire ? Là ça ne fait pas joli. Même si le véhicule est bien dirigé, bon là il manque un petit bout de l'avant, même si le véhicule est bien dirigé, évitez de mettre des véhicules à l'arrière-plan. Essayez de placer votre véhicule dans un joli décor. Prenez votre véhicule, prenez 5 minutes, 10 minutes, même l'après-midi, comme ça, ça vous fera sortir. Vous allez dans un petit champ, un coin qui est complètement neutre, où il n'y a rien à l'arrière-plan. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si le client, par exemple, il y a un véhicule à l'arrière-plan qui lui intéresse, par exemple, imaginons celle-ci. On voit que là, à l'arrière-droite, il y a une Mercedes. La personne va se dire, oh chérie, en fin de compte, tu as vu là, à l'arrière-plan, il y a une Mercedes. Ouais, on va peut-être plutôt prendre une Mercedes. Vous voyez ce que je veux dire ? Au lieu de s'intéresser à votre véhicule, il va peut-être s'intéresser à l'arrière-plan de votre véhicule. Donc, évitez à ce que votre locataire s'intéresse à un autre véhicule que la vôtre. Fixez tout sur votre véhicule, que le véhicule soit à l'attention du locataire, en gros. Donc, essayez de trouver un décor à l'arrière-plan qui soit complètement neutre. Donc, maintenant, je vais vous montrer une photo qui est bien réussie, comme par exemple celui-ci. Vous voyez, le véhicule, il est dirigé vers la gauche, il est un petit peu en biais, ça ressort la splendeur du véhicule. On voit la longueur du véhicule, on voit vraiment tout. Le prix, en bas à droite, ne gêne pas le véhicule. En haut à droite, ça ne gêne pas non plus. Vous voyez, la voiture, là, franchement, la photo, elle est parfaite. L'arrière-plan, vous voyez, c'est neutre. Donc, le locataire n'est pas intéressé par un autre véhicule qui est derrière ou quoi que ce soit. Et automatiquement, il est fixé que sur le véhicule. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça, c'est une très belle photo. C'est ce que je vous conseille. La première photo, c'est la plus importante. C'est ce qui va vous permettre d'avoir de la location, de faire une très belle photo. Prenez le temps de faire une très belle photo. Ne faites pas ça à la va vite. Prenez le temps de faire une très belle photo. Une fois que vous avez fait, donc, les photos du véhicule, ne soyez pas radins. Profitez-en pour faire le maximum de photos. Vous avez droit à huit photos sur Gatorint, mais faites des photos. Quand je vois, par exemple, ici, la Clio, la personne a mis sa Clio sur Gatorint. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait juste le cul de la voiture et l'intérieur. Voilà. Est-ce que c'est intéressant de louer ce genre de véhicule ? Non, le locataire, il va se dire, oui, on ne voit même pas l'avant, on ne voit même pas sur les côtés, on ne voit pas la grandeur du véhicule, est-ce qu'il y a des sièges à l'arrière ou pas. Voilà. Dans quel état sont les sièges ? On ne voit rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Profitez. Vous avez possibilité de mettre huit photos. Vous n'êtes pas sur le bon coin, vous êtes limité à trois. Là, vous avez huit photos que vous pouvez mettre sur Gatorint gratuitement. Ben, profitez-en. Faites des photos. N'hésitez pas. C'est l'intérêt du locataire de pouvoir voir votre véhicule et de voir dans quel état est l'intérieur de votre véhicule. Donc maintenant, comme vous allez pouvoir le voir là sur ma Twingo, j'en ai profité. J'en ai fait des photos. Vous voyez, comme ça, le locataire, il peut vraiment admirer le véhicule et le voir en détail et s'imaginer dedans. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une photo de l'avant vers la gauche. Côté, après, sur les autres photos, donc le côté droit du véhicule. Donc, comme ça, il peut voir la grandeur du véhicule, l'arrière du véhicule. Comme ça, il peut imaginer comment c'est le cul du véhicule. Mettez une photo de la vue du locataire quand il conduit. Comme ça, il peut s'imaginer en train de la conduire en disant, ouais, putain, là, c'est bon, tout. Je m'y vois encore déjà dedans. Vous voyez, ça commence à donner un genre de déclic au locataire. Il va se dire, ouais, ça y est, je me sens avec le volant en main, là. Je sens, je me sens prêt, là. Je vais aller, je dis, allez, c'est bon, je sens que je peux la conduire, cette voiture-là. Vous voyez, ça donne envie au locataire de se dire, ok, la voiture, là, ça m'intéresse. Je m'imagine dedans. Elle est propre, elle est nickel. Alors, surtout, pensez à surtout faire des photos propres parce que j'ai vu des photos. Mon Dieu, des fois, il y a des photos plein de merde, etc. Ça ne les dérange pas de mettre des photos comme ça, mais d'abord, c'est le principe de la chose, mettre des photos bien propres. Après, les sièges. Pensez que, par exemple, moi, je fournis un siège enfant avec des petites peluches, des jouets, etc. Eh bien, mettez-le en photo. Mettez ce que vous proposez comme ça. Si la personne a un petit enfant, il peut imaginer déjà mettre son enfant à l'arrière-droit du véhicule qui a de la place pour mettre sur le petit. Vous voyez ce que je veux dire ? Faites-le. Mettez les sièges à l'arrière. Les sièges, pareil, montrez comme quoi les sièges sont en bon état. Là, vous voyez que sur la photo, les sièges sont en très bon état. Il n'y a pas des trous dedans, etc. Que la personne, quand elle va rentrer dedans, elle va se dire « Ouais, c'est agréable. » Pareil, à l'arrière. Mettez des photos à l'arrière. Vous avez droit à 8 photos. Profitez-en. Profitez-en. C'est le maximum que vous pouvez faire. Et à la fin, vous mettez une photo du coffre que le locataire peut voir. Voilà, qui peut s'imaginer la grosseur du coffre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.